Bonjour à toutes et à tous, c'est Realitech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une console rétro gaming. Il s'agit de la Ambernic RX40XXH, qui est tout simplement une RG35XXH, mais en un petit peu plus grand. Et elle va venir directement en concurrence à la Paukidi RGB30, qui est une excellente console. Je l'ai testée, vous retrouverez normalement, je dirais ici, le test de cette console. Est-ce qu'on a ici une console un petit peu plus aboutie, ou tout simplement c'est une console bien plus grande ? On va voir ça tout de suite. Si jamais la console vous intéresse, comme d'habitude, il y a un lien traqué dans la description, avec un code promo pour l'avoir un petit peu moins cher. Je vous en remercie énormément si vous passez par ce lien. Je gagne une petite commission, vous avez un petit code de réduction, tout le monde est gagnant. Nous voici sur la console, rapidement on va la déballer, mais comme d'habitude, c'est du classique chez Ambernic. On aura la boîte toute en blanche avec le nom de la console et le modèle juste au-dessus. La console plutôt bien emballée dans son petit film plastique et la petite mousse au-dessus de la console. On aura dans un compartiment le câble USB-C vers USB-A et la petite notice, comme d'habitude. Par contre, dans ce modèle-là, on n'aura pas de protection d'écran, ça c'est un petit peu dommage. A savoir que j'ai reçu la version 64Go de stockage de base et également 256Go de stockage avec une carte SD supplémentaire. Donc, 16 000 jeux, normalement, sont présents sur la console. Rapidement, au niveau des caractéristiques, comme je vous l'ai dit, c'est une RG35XXH en un petit peu plus grand. Au niveau du processeur, c'est le même. C'est un H700 Quad-Core ARM Cortex-A53 cadencé à 1,5GHz. On a le même GPU Dual-Core G31 MP2, la même RAM, LPDDR4 à 1Go, 64Go de stockage. Le système, c'est du Linux qui va être personnalisé par Ambernic. On a de la Wi-Fi en 2,4 et 5 Gohz. Ce n'est pas précisé que c'est de la 5 ou de la 6, donc misez sur le fait que c'est de la 5. Le Bluetooth en 4.2, deux ports SD, bien entendu. Un pour le système qui, normalement, contient de base 5000 jeux. Et on en a un second qui peut soit être de 128Go qui contient 13 000 jeux ou 256Go qui contient 16 000 jeux. Une batterie de 3200 mAh. Là, par contre, c'est un petit peu plus grand que la RG35XXH. Mais on a quand même un petit peu moins d'autonomie. 6 heures, parce qu'on a un écran, je pense, plus grand, donc plus gourmand. Et des sticks analogiques qui ont un petit contour RGB. Au niveau des dimensions, on est sur du 16,3 par 7,9 par 1,6 cm. Et on est sur un poids de 208 grammes. On va continuer les caractéristiques en regardant un petit peu la construction de la console. Donc, on est sur du plastique comme d'habitude. Mais par contre, on est sur une console qui est, je trouve, un petit peu plus travaillée que sur la RG35XXH. On est sur un modèle, ici, un peu plus arrondi, qui, je trouve, donne un look un petit peu plus sympa. On est sur quelque chose qui semble un petit peu plus costaud que la RG35XXH. Et on a des boutons qui sont un petit peu mieux travaillés, je trouve. Les joystick, par contre, ce sont les mêmes que la RG556 et la RG3. Donc, on aura le même défaut. Une course un petit peu trop courte, je trouve. On a la croix directionnelle qui est placée en haut avec les boutons. Ce qui n'est pas plus mal, car au vu de la puissance de la console, ça va être surtout les jeux 2D qui vont être mis à l'honneur. Les jeux 3D vont être un petit peu plus compliqués à émuler. Donc, les joystick en bas qui demandent à avoir les pouces un petit peu plus bas. Ça peut demander une petite gymnastique, surtout pour ceux qui ont des grandes mains. Le bouton Menu à gauche. Le bouton Select and Start à droite. Sur le côté gauche, on n'a rien. Le côté droit, on n'aura rien non plus. Sur la partie haute de la console, on va retrouver les joystick L1, L2, R1, R2. Le bouton On-Off. Le bouton Volume plus et moins ici. Une petite LED qui sert à indiquer si la console est allumée ou si elle a la courte de batterie. Un port USB-C. On a un petit bouton ici qui doit être le bouton Restart. Et on a un port mini HDMI. C'est dommage, ce n'est pas de le micro HDMI ni de l'HDMI qui sont des formats un petit peu plus courants. En dessous, on aura les deux ports SD. Ici, le premier pour le système. Le deuxième pour les jeux et un port jack en 3,5 mm qui est, je trouve, bien placé. Car vers le bas, le fil va aller vers l'utilisateur. C'est toujours un plus. Et on a les deux grilles de haut-parleur ici. Donc, on aura un son stéréo. Et derrière, on n'aura rien du tout à part les mentions en bernic. Et un petit rembourrement ici pour placer correctement les doigts pour éviter que la console tombe. Pas de grille d'aération. Je pense qu'au vu du processeur, il n'y en a pas trop besoin. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'aura pas de protection d'écran. D'habitude, je la mets. Là, il n'y a pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'allumer. Et on va voir à quoi ça ressemble. Comme d'habitude, on tombe sur le logo en bernic en premier lieu. Et ensuite, on tombera sur le S. Est-ce que ça va être un OS que l'on connaît ? Par exemple, le même que la RG35XX SP. Il y a de fortes chances, je pense. Et oui, nous sommes sur le même OS que sur la RG35XX SP. Le même également que la RG28XX. Et par contre, je vais regarder un truc. Est-ce qu'on est sur de l'IPS au niveau de l'écran ? J'ai un petit doute parce que je trouve que les couleurs sont plus chatoyantes que sur la RG35XXH. C'est de l'IPS. C'est bien de l'IPS. On est sur une résolution de 640x480. J'ai oublié de le mentionner. Mais oui, les couleurs sont très chatoyantes. Ça m'a l'air d'être un excellent écran IPS. Donc, on aura l'App Center également ici pour regarder des vidéos. Tout simplement écouter de la musique, lire des e-books, etc. Ça risque d'être un petit peu mieux parce que l'écran est un petit peu plus grand. Les jeux favoris. Les jeux, alors l'historique. Alors, vous voyez que l'écran déjà n'est pas tactile. Donc, l'historique des jeux auxquels on a joué. De quoi chercher des jeux. Et enfin, les réglages qui sont les mêmes. Donc, je vous invite à regarder la vidéo sur la RG28XX. Là où j'ai un petit peu plus détaillé l'OS. Je vais mettre en français comme d'habitude. Voilà. Et alors, toujours ce que je ne sais pas, c'est qu'on a salle de jeu et R à jeu. Donc, on peut choisir la carte mémoire sur laquelle il y aura les jeux. Pareil pour les deux menus. La chose que je ne m'explique pas, c'est pourquoi il y a deux endroits pour aller chercher les jeux. Est-ce que les émulateurs sont différents ? C'est une bonne question. Quand j'ai fait les tests, j'ai vu aucune différence. Donc, c'est toujours pour moi une petite baiser. Et si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien, ça va nous permettre de passer bien plus rapidement sur les jeux. Donc, on va tester les jeux. Déjà, on va voir un petit peu au niveau des consoles. Donc, on a la PSP, la PlayStation, la Nintendo DS, Nintendo 64. Alors, l'open board. Là, ça ne me parle pas. La Dreamcast. Là, ça va être des jeux sur bornes d'arcade. La Famicom. Donc, la NES. Game Boy. Game Boy Advance. Game Boy Color. La Game Gear. Ça, c'est Game & Watch. Encore des bornes d'arcade. Là, c'est Master System ou la Megadrive ? La Megadrive, pardon. Alors là, c'est des consoles que je ne connais pas, malheureusement. Ça doit être là encore des jeux en bornes d'arcade. En tout cas, vous pouvez voir qu'il y a deux quoi faire. La Super Nintendo. Là, c'est la Master System. Encore des jeux d'arcade. Et voilà à peu près tout ce qu'il y a. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement commencer par un petit jeu Game Boy Color. Et on va faire toujours les jeux classiques. On ne va pas changer une équipe qui gagne. Pokémon Crystal version, il est là. Rapidement, est-ce qu'on a le choix des corps ? On peut choisir les corps. Ça va certainement pouvoir améliorer l'émulation s'il y a besoin. Là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas trop besoin. Et je vais rapidement quand même... Alors, on a la possibilité d'avoir ce petit décor. Encore une fois, on a le menu ici. Ce genre de menu qui est très complet et qui est classique chez Ambernic. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Réglages. Et on peut changer dans Vidéo. Ce qu'il faut faire, c'est Mise à l'échelle. On peut mettre Ratio, Tac. On peut mettre Complète, sachant que l'écran, c'est du 4 tiers. Et enfin, pour enlever le contour, il faut aller dans ce pas-là. C'est Interface utilisateur, voilà. Et ensuite, c'est Surimpression à l'écran. Voilà. Et on peut faire Désactiver. Et normalement, on va retrouver un jeu en plein écran. Sous-titrage ST' 501 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 dans la description si jamais vous êtes intéressé par cette console avec un petit code de réduction. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Il est temps que j'aille faire mes 2000 squats, moi.